Et salut à tous, c'est CryptoWolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous fera plaisir comme d'habitude, je vais essayer encore une fois d'être très clair, efficace et rapide pour vous donner que ce qui est essentiel. Et dans cette vidéo on va seulement parler d'Ethereum, pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a des bonnes opportunités qui vont se présenter par rapport à ce qu'il nous est donné justement sur les indications. Et il y a vraiment des belles choses qui pourraient arriver très prochainement, donc c'est positif et je suis très content de pouvoir vous partager ça. Donc comme j'avais pu vous parler dans la dernière vidéo, et c'est pour ça que je voulais la remettre en avant, donc j'espère que vous avez pu la voir, mais en tout cas c'était que voilà, dès qu'on allait venir remonter vers les 2700, je vais vous mettre le clip. Ok au-dessus c'est 2400, si on passe les 2700 et qu'on arrive justement à monter vers ici, pour moi c'est un bon prix pour pouvoir faire du take profit partiel, pourquoi ? Parce que ça va être... Voilà, je dis vraiment de faire attention par rapport à ça, pour ceux qui font du moyen terme, pourquoi ? Parce que comme je vous avais dit, voilà, si on vient après toucher cette ligne, c'est une ligne quand même importante à passer, et après l'évolution qu'on a eu, il fallait un petit peu du cool off sur le marché, et vous avez pris du take profit partiel, j'espère que vous avez pu justement suivre ce conseil. C'est exactement ce qui s'est passé par la suite, on est venu comme logiquement redescendre, donc ce qui a fait quand même un 5% de descente évité, et ce qui fait que maintenant, si vous avez pu réaccumuler en bas, vous allez pu vous faire 7%, donc j'espère vraiment ceux qui ont pu profiter de ça, déjà vous faire ce petit profit ici, mais là on va parler d'un plus gros profit qui pourrait arriver, pourquoi ? Parce qu'on est en train de casser ce fameux triangle de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Alors qu'est-ce qui s'était passé ? Voilà, on était dans la phase où on attendait que ça casse vers le haut ou vers le bas, voilà, c'est en tout cas c'est en train de casser vers le haut, donc c'est très positif, et il faut vraiment rester vigilant, pourquoi ? Parce que tout va se passer maintenant. Soit on continue justement à vraiment casser ce triangle, confirmer qu'on l'a bien cassé, donc peut-être voir une petite descente avant de remonter, mais en tout cas, on veut des confirmations dans les prochaines minutes, prochaines heures, même prochains jours, mais ouais, minute c'est un petit peu trop court, mais prochaines heures, prochaines jours, comme quoi on est vraiment venu passer ce triangle-là, et comment on va pouvoir le confirmer ? C'est tout simplement que le prix de l'Ethereum, qui passe au-dessus de ces 2700, viennent vraiment passer au-dessus pour, on va dire, créer de la résistance au-dessus, pas que ce soit trop un passage faible, d'accord, weak, on va vraiment attendre qu'on vienne passer, accumuler justement un tout petit peu, donc on risque de voir justement une baisse juste après, pour pouvoir voir après l'explosion, qui pour moi, par rapport aux objectifs, et par rapport à ce qu'on a vu justement sur le triangle que je vous ai montré juste avant, voir des prix jusqu'aux 3344 arrivés, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir déjà, par rapport au Fibonacci, il y a la zone des 3600, et si on venait casser vers le haut, moi j'attendrai plutôt les 3344, donc là, ce serait une bonne opportunité, encore une fois, pour faire du take profit partiel, et ne pas être, enfin, ne pas être trop, enfin, rester vigilant, je sais pas comment le dire en français, mais ne pas être trop greedy, pour ceux qui connaissent, mais pourquoi ? Parce que vous voyez qu'ici, même si le Fibonacci est au 3600, on a quand même, on va dire, une grosse résistance qui s'est créée dans les périodes précédentes, donc il faut faire très attention, et dans tous les cas, du profit reste du profit, donc si ça vient remonter et qu'on a toute cette augmentation, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne un petit peu, encore une fois, cool off, pour que le marché respire, d'accord, c'est très rare de voir une montée aussi exponentielle, par contre, si ça venait arriver parce que le bullrun continue, alors là, il va falloir s'attendre et mettre la ceinture, parce que ça signifierait qu'on a des vraies bonnes opportunités, et des grosses explosions à venir, donc si ça devait justement se passer, et qu'on a ces signes qui se confirment, j'hésiterais vraiment pas à vous faire une vidéo là-dessus, ça me ferait très plaisir, donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ce genre de vidéo, et je tenais encore une fois à remercier toutes les personnes qui mettent des super critiques positives, donc, après, il y a des critiques négatives, bien évidemment, mais tout ce qui est constructif, encore un grand merci à vous, et pour les pouces bleus également, ça fait super plaisir, donc, voilà, continuez si ça ne vous dérange pas, bien évidemment, et pour continuer, parce qu'il y a plein de personnes, ce petit moment, ça ne vous a pas intéressé, mais pour continuer justement avec les objectifs, il faut quand même rester vigilant, pourquoi ? Parce que oui, c'est beau de voir tout le temps le positif, mais il faut quand même être prêt, émotionnellement, à voir du négatif arriver, et quels sont les signes de ce négatif ? Ça serait tout simplement qu'on vienne ne pas passer ces 2700, malgré le fait qu'on soit sorti de ce triangle, on ne vienne pas passer ces 2700, on vient justement retester, une fois, deux fois, ça peut prendre du temps, et qu'après, on passe en dessous de ces 2400, on va dire que là, ça serait négatif, en tout cas pour le court terme de l'Ethereum. Mais, par rapport à ça, je préfère ne pas vous donner trop de données vers le bas, c'est mieux de regarder par rapport au Bitcoin, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est ça qui va un petit peu entraîner ce qui se passe sur le marché. C'est à vous dire que si le Bitcoin ne vient pas tenir ces 38000, ça serait vraiment négatif pour tous les altcoins qui suivent justement ce Bitcoin, et donc l'Ethereum en prendrait également un gros coup. Pour ce qui est du Bitcoin, il y a beaucoup de choses à parler également. Je ne vais pas vous le faire dans la vidéo maintenant, mais je compte faire une autre vidéo qui sortira un peu plus tard dans l'après-midi ou même juste après, je ne sais pas. Mais un petit peu plus tard, je pense que ça peut être pas mal. Donc, si vous ne voulez pas également la rater, je vais parler de Bitcoin et Cardano, mais encore une fois, la petite cloche, comme ça, vous avez la notification. Mais on ne va pas s'attendre là-dessus, ce n'est pas le sujet. Donc, voilà, par rapport à l'Ethereum, je vous ai vraiment dit l'essentiel. Il y a des signes très positifs. Et pour finir, on va parler de l'Ishimoku. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ishimoku, c'est quelque chose qui, pour moi, est excellent. Donc, si vous voulez un petit peu plus en savoir sur comment faire de l'investissement d'accords financiers, aussi bien sur la crypto-monnaie, mais que sur les marchés financiers américains, par exemple, allez vous renseigner sur qu'est-ce que l'Ishimoku, comment ça marche, parce que c'est un excellent indicateur, d'accord, qui est différent des autres classiques. Ça date d'il y a très longtemps et ça a été reconnu vraiment comme quelque chose de très fiable. Encore une fois, sur la crypto-monnaie, il faut prendre avec plus des pincettes parce que c'est bien plus volatile que les marchés traditionaux. Mais on peut toujours l'utiliser. Et ici, on peut voir qu'on a des signes grâce à l'Ishimoku qui sont extrêmement bullish et positif, d'accord. L'Ethereum, je ne sais pas si je dois vite fait vous faire un petit résumé. Bon, pour ceux qui connaissent, vous pouvez passer les 30 prochaines secondes, mais je vais quand même le faire pour les personnes qui ne connaissent pas l'Ishimoku. Tout simplement, qu'est-ce que l'Ishimoku ? Vous allez voir que je vais activer et désactiver l'Ishimoku pour vous montrer tout ce qui est à rajouter. Donc on a ce nuage-là, donc ça on va l'appeler nuage, la ligne bleue, la ligne rouge et la ligne blanche, plus le grave, bien évidemment, qui était déjà de base, mais ça vient avec l'Ishimoku également, c'est important de l'analyser avec. Et je vais vraiment, je vous ai donné des termes vraiment très simplistes, d'accord, c'est pour ne pas vous compliquer la tête parce qu'il y a des termes très complexes associés à chaque information. Mais pour rester avec le nuage, la ligne bleue, la ligne rouge et la ligne blanche, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est positif ? Tout simplement, quand vous voyez cette ligne blanche qui suit, on va dire, le cours de l'Ethereum, mais qui est toujours en retard, dès que vous voyez cette ligne blanche dépasser tous les autres indicateurs, donc dès que cette ligne blanche casse le cours, plus la ligne blanche, la ligne bleue, plus le nuage et la ligne rouge qui est juste en dessous, dès que cette ligne blanche vient tout simplement survoler toutes les autres indications, c'est très bullish et on a besoin de confirmation et pour l'instant, vous voyez qu'on reste dessus, on reste dessus, on reste dessus et dès qu'on passe à la 2700, là vraiment ça sera la confirmation ultime comme quoi il y a du gros mouvement qui arrive et ces 3344 sont extrêmement prévisibles et donc ça serait vraiment un mouvement qui serait, pour moi, pas quelque chose d'étonnant. Donc soyez prêts à pouvoir voir cette opportunité arriver pour ne pas la rater. et pour finir avec Ishimoku, vous voyez que le daily, on a toujours ce Ishimoku en daily qui, donc cette ligne blanche qui n'arrive pas, enfin qui est en train de passer dans le nuage, donc c'est encore positif, mais on va attendre justement pour avoir une confirmation finale pour ceux qui veulent être un peu plus patients que cette ligne blanche sorte de tous ces nuages, d'accord ? Dès que ça arrivera, vous voyez que quand c'est arrivé, par exemple, vous voyez, ici, ben voilà ce qui s'est passé après, une explosion, une explosion, une explosion, et dès que c'est venu redescendre, on a eu une chute. Et dès qu'on vient remonter vers le haut, c'est très très positif, mais encore une fois, chaque période est différente, donc c'est bien de l'analyser avec, ça permet d'avoir plus de confirmations, mais il faut toujours rester vigilant, d'accord ? Très important. Mais voilà, on va rester quand même sur les 4 heures. Je vous ai vraiment dit tout ce que je voulais vous parler, la seule chose, voilà, encore une fois, c'est que sur ce triangle, c'est très bien de regarder ça. Maintenant qu'on est venu casser vers le haut, on attend quand même, malgré le fait qu'on est venu casser vers le haut, on attend la confirmation des 2700. Donc c'est vraiment les points clés à retenir, les 2700, les 2700, et toujours regarder un coup d'œil au Bitcoin, savoir si justement on vient pas casser en dessous ces 38 000, qui annonceraient justement des choses très négatives pour les autres halcons, d'accord ? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais pas m'étaler plus que ça pour pas que ça soit trop inutile et pas que vous ayez trop d'informations en même temps. Mais voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer une très bonne journée, d'accord ? Ou une très bonne soirée, je sais pas, quand vous allez voir cette vidéo. Mais à bientôt.